... La résistance est née très spontanément un peu partout en France par des gens qui n'y étaient nullement disposés, qui ne savaient pas ce qu'ils allaient faire et qui simplement ont dit non à un moment donné. C'était pas possible d'accepter ces uniformes qui étaient partout, ces inscriptions en lettres gothiques que personne n'arrivait à lire, cette armée étrangère qui était toute puissante. Nous étions, nous, absolument résolus à tout faire, tout et n'importe quoi pour que, au moins l'honneur, soit sauvé. L'élan d'eau, c'était très pratique pour transporter des armes. En 1942, j'ai transporté une petite bombe. Il ne faut jamais désespérer. Quand on veut quelque chose, si on le veut assez fort et qu'on est prêt à tout pour ça, on y arrive. Voici l'histoire d'une trentaine de femmes et d'hommes dont les itinéraires croisés, héroïques, romantiques et tragiques dessinent le puzzle complexe des Résistances. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la nuit du 21 au 22 juin 1941, Hitler déclenche l'opération Barbarossa, l'invasion de l'URSS, avec des moyens gigantesques. 190 divisions, plus de 3 millions d'hommes, attaquent sur un front de près de 2500 kilomètres. Cette offensive bouleverse le cours du conflit et change l'histoire de la Résistance française. La guerre devient mondiale et s'installe dans la durée. Le parti communiste, quant à lui, qui avait jusque-là par fidélité à Moscou ménagé l'armée allemande, se lance dans la lutte armée. Boris Holban, communiste roumain, comme beaucoup de ses camarades, est soulagé. Les partis communistes se considèrent délivrés. Ils se considèrent libres dans ses actions contre les Allemands. À Paris, Henri Tanguy, un des responsables communistes qui a l'expérience de la guerre d'Espagne, est contacté pour participer à la lutte armée. Le 16 juillet, il a rendez-vous avec Daniel Casanova, dirigeant des jeunesses communistes. Je me souviens, au mois d'août 1941, avoir rencontré Daniel Casanova à la clôtérie des Dillages pour mettre sur pied donc une formation militaire avec ses groupements, ses états-majors, ses moyens techniques, bref, pour engager et élargir la lutte armée dans notre pays. Les consignes venues de Moscou par messages radio donnent l'ordre aux communistes français de désorganiser les industries militaires et les transports de troupes vers l'est. Les sabotages se multiplient en région parisienne et dans le nord. Les câbles téléphoniques sont coupés. Le 18 juillet, un commando déboulonne les rails en gare d'Epinay, provoquant le déraillement de dizaines de wagons de marchandises. Pierre-Georges, ancien des brigades internationales, a combattu lui aussi en Espagne. Le futur colonel Fabien, frédo pour ses camarades des jeunesses communistes, a été arrêté en décembre 1939 par la police française après la dissolution du parti communiste. Évadé, il est clandestin et dirige l'OS, l'organisation spéciale qui rassemble les militants les plus décidés. Le 21 août 1941, frédo a rendez-vous au métro Barbès avec son camarade Gilbert Bruchlein. On s'est retrouvés sur le quai du métro dans la direction de la porte d'Orléans et on était sur le quai, on faisait les 100 pas et puis tout d'un coup, un Allemand est descendu en pleu marine et il m'a dit, tu vois, c'est celui-là qui va payer. Très bien. Alors je l'ai suivi, il me dit, tu assureras ma protection. J'avais donc mon revolver sur moi à 7,65. Lui, il avait son 6,35. Et puis, bon, on a continué, on l'a attendu. Quand le métro est rentré, quand les portières se sont ouvertes, l'Allemand a commencé à monter dans le wagon de première. À ce moment-là, Fabien est arrivé derrière lui, il lui a tiré deux balles dans le dos et puis, il s'est replié. Ce premier attentat contre un officier provoque la stupeur des Allemands. C'est un tournant dans l'histoire de la Résistance. Le prix à payer des attentats individuels est lourd. Les autorités d'occupation fixent le ratio de 100 communistes exécutés pour un officier allemand abattu. L'objectif est bien de susciter une terreur préventive, dissuasive. Honoré d'Etienne Dorf, trahi en janvier 1941 par son radio Geissler, est fusillé le 29 août au Mont-Valérien. C'est le premier agent de la France libre à être exécuté par l'occupant. Deux mois plus tard, le 20 octobre, vers 8 heures du matin, Gilbert Bruchlein tourne dans les rues de Nantes avec un de ses camarades, Spartaco Guisco, à la recherche d'une cible. C'est seulement en arrivant devant la cathédrale que Spartaco m'a donné un coup de coude. Il y avait effectivement deux officiers allemands qui traversaient la place de la cathédrale. Nous les avons suivis jusque sur ce trottoir et là, nous avons tiré l'un et l'autre. Très près, à 50 centimètres. Je l'ai tiré à 50 centimètres avec mes deux 635. La victime est le lieutenant-colonel Hotz, le Feldkommandant de la Loire inférieure qui dirige la garnison de Nantes. Les représailles sont terribles. 21 détenus de la prison de Nantes sont fusillés par les Allemands. 27 otages pour l'essentiel des communistes sont extraits du camp de Châteaubriand et fusillés. Parmi eux, le syndicaliste Jean-Pierre Thimbault et le très jeune Guy Mocké, 17 ans. Les exécutifs provoquent chez les Français un véritable électrochoc. Une large part de l'opinion, jusque-là fidèlement pétainiste, perçoit que les autorités de Vichy sont coupables de complicité avec un occupant de plus en plus détesté. Mais le débat sur les attentats individuels rebondit. Faut-il abattre des Allemands ? La question divise les résistants. Henri Frenet, un des pionniers du combat clandestin, y est hostile. Notre attitude a toujours été très claire et très précise. Nous estimions que l'attentat individuel, quels que soient les arguments qu'on ait pu invoquer à l'appui de ces attentats, devait être rejeté. de Londres, de Gaulle s'exprime sur les antennes de la BBC le 23 octobre. à la guerre. La guerre des Français doit être conduite par ceux qui en ont la charge, c'est-à-dire par moi-même. Il faut que tous les combattants observent exactement la consigne. Or, actuellement, la consigne que je donne pour le territoire occupé, c'est de ne pas situer d'allemand. Le général, fin d'oublier qu'il n'est pour rien dans la naissance et le développement de la résistance intérieure qu'il ne contrôle pas. Les attentats continuent. À Londres, De Gaulle a créé en septembre le Comité national français CNF qui préfigure un futur gouvernement. Quelques jours plus tard, le 2 octobre, le chef de la France libre s'exprime pour la première fois sur la résistance intérieure. L'Union nationale se refait en France dans la résistance à l'oppresseur. organiser et diriger cette résistance. Non pas seulement dans les territoires actuellement affranchis, mais pas tout en France et dans l'Antille. telle est la tâche primordiale du Comité national français. En réalité, à cette date, De Gaulle n'est pas bien informé de ce qu'il se passe dans la France résistante. Il ne manifeste pas beaucoup d'intérêt pour l'action des mouvements. Jean Moulin, qui a réussi à quitter la France, transite par Lisbonne. Il a dissimulé sa carte de préfet découpée dans la poignée de sa valise. Il parvient à Londres le 20 octobre. Moulin apporte un rapport de 10 pages rédigé à Lisbonne. Ce document est la synthèse de l'enquête qu'il a menée auprès de Freinet et d'autres responsables de mouvements. 25 octobre 1941. De Gaulle reçoit Jean Moulin. Mon général, il y a en France un début de résistance organisée. Des mouvements qui ont besoin d'une approbation morale, de liaisons sûres et fréquentes, d'argent, d'armes. Il faut Moulin que ces forces soient unies et dirigées. C'est vous, mon général, qui devez les prendre en main. Il faut établir d'urgence une liaison permanente entre la France libre et les mouvements de résistance. vous êtes Moulin, l'homme qui peut permettre l'unification de la résistance sous mon autorité. Vous serez mon représentant dans la zone non occupée. Votre mission est de parvenir à l'unité d'action de tous les éléments qui résistent à l'ennemi. avant de regagner la France, Moulin doit apprendre le cryptage des messages et surtout obtenir son aptitude au parachutage. À 42 ans, il souffre physiquement au cours de la préparation. Il effectue deux sauts d'entraînement par trappe dans le plancher et par la porte. Il est prêt pour le grand saut. À Lyon, l'équipe de la dernière colonne animée par Emmanuel Dastier, les époux Aubrac et Jean Cavaillès, se sent isolée. Elle multiplie les efforts pour faire sortir un journal. Une feuille de petit format sur quatre pages est parue en juillet 1941. Libération Zone Sud est née. Pompeusement sous-titrée, organe du Directoire des Forces de Libération française. Dastier et Cavaillès signent ensemble l'éditorial, qui est une véritable apologie de l'action. L'apparition des 5000 exemplaires du premier numéro de Libération représente en soi un exploit pour un groupe aussi restreint. La naissance du journal marque pour le mouvement un nouveau départ. Clairement identifié, Libération Sud peut agréger autour du minuscule cercle d'origine de nouveaux concours. Syndicalistes comme Léon Jouot et socialistes comme Daniel Meilleur. L'orientation clairement à gauche tranche avec celle du mouvement de Fréné, encore coloré de pétainisme. À Lyon également, Fréné décide de fusionner son mouvement de libération nationale avec le bulletin Liberté, rédigé par un groupe d'universitaires démocrates chrétiens âgés d'une trentaine d'années comme François de Menton, Georges Bidot, rédacteur en chef avant-guerre du journal L'Aube ou Pierre-Henri Tedgen. Nous avions décidé de faire disparaître les journaux précédents, c'est-à-dire Vérité et Liberté et nous avons débattu de ce titre que j'ai moi-même proposé et de Menton l'accepter qui était le titre Combat. Le premier numéro de Combat paraît en décembre 1941. Les deux mouvements fusionnés s'appelleront également Combat, implantés dans la zone non occupée, formant la plus importante organisation de résistance en zone sud. Fréné dote chaque région d'un chef. À Marseille, Maurice Chevance dirige Combat. À Brive, Edmond Michelet, un des pionniers de la résistance, prend la direction du groupe pour toute la région. sur la côte d'Azur, c'est Claude Bourdet qui assure la responsabilité de l'organisation. Ingénieur de formation, il va rapidement montrer ses talents d'organisateur. Il vit avec des faux papiers, recrute, diffuse le journal Combat. À la fin 1941, Bourdet contacte André Malraux. Malraux a commencé par me dire avec un grand reniflement caractéristique, vous avez de l'argent ? J'ai dit, vous avez de l'argent ? Rien, non, on n'a pas d'argent du tout. On n'a pas d'argent, comment voulez-vous qu'on ait de l'argent ? Vous avez des armes ? Non, on a dit, il n'y a pas d'armes non plus. Alors elle a dit, revenez me voir quand vous avez de l'argent ou des armes. Mais il avait raison, il avait raison, c'était absurde ce qu'on faisait. Seulement, si on n'avait pas fait ça, la résistance serait pas devenue cette énorme machine qui a pu absorber en 1944 les Malraux et les autres. Toujours à Lyon, presque en même temps que né Combat, le groupe autour de Jean-Pierre Lévy qui publiait le bulletin France Liberté sort le premier numéro d'un nouveau journal, Franc-tireur à 6000 exemplaires. Voici le franc-tireur que nous donnons comme mensuel dans la mesure du possible et par la grâce de la police du maréchal que nous datons mais en ne le numérotant pas parce que nous n'avions pas encore le courage de numéroter car nous pensions que nous étions un peu jeunes pour le faire. Des exemplaires de franc-tireurs sont répartis entre différents groupes de militants qui se chargent de la diffusion. Le jeune polytechnicien Serge Hacher, futur Ravanel qui a abandonné toute illusion sur Pétain, distribue des exemplaires de franc-tireurs à Lyon. Pour moi, la résistance, l'acte de résistance c'est de faire quelque chose. Or là, évidemment, avec mes journaux, j'avais le sentiment de faire quelque chose et donc j'ai commencé à distribuer les journaux. Ainsi, en quelques semaines, à la fin de 1941, les trois mouvements principaux de zone sud se dotent de journaux imprimés. Combats, libérations, franc-tireurs vont bientôt diffuser à des centaines de milliers d'exemplaires. La presse clandestine permet aux mouvements d'étendre leur audience, de se structurer et de recruter des équipes pour diffuser les journaux. Mais à l'aube de 1942, ce qu'on appelle résistance reste un courant très minoritaire qui ne bénéficie pas de véritables relais de complicité dans la population. On compte à cette date peut-être 50 000 résistants sur 40 millions de Français. Des marginaux, démunis d'argent et d'armes. Le 7 décembre 1941, l'aviation japonaise bombarde par surprise la base américaine de Pearl Harbor sur l'île d'Hawaï. Cette attaque précipite les États-Unis dans la guerre. L'entrée dans le conflit de la première puissance économique du monde bouleverse l'équilibre des forces. désormais, une lueur apparaît dans la nuit. Malgré les victoires de l'Allemagne sur tous les fronts, l'idée d'un renversement prochain du cours de la guerre se profile. Pour les résistants, l'impératif est maintenant de s'unir. dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, un avion décolle d'un terrain militaire en Grande-Bretagne. Quelques heures plus tard, il survole le sud de la France. Jean Moulin, alias Rex, saute en parachute à 4 heures du matin avec deux compagnons au-dessus des Alpilles où il a passé son enfance. Son premier objectif est de rencontrer les chefs des mouvements. à Marseille, quelques jours plus tard, Rex rencontre Henri Frénet dans une petite maison de deux étages au 103 rue Clébert. On était chargé d'assurer la coordination des mouvements existants dans la zone sud et nous apporter d'abord la liaison avec Londres, ce que nous recherchions éperdument, et ensuite, dans la mesure du possible, les moyens qui pouvaient nous faire défaut. C'était le bon Dieu. Moulin donne 250 000 francs à Frénet, la moitié de la somme qu'il a apportée. En contrepartie, Rex explique au fondateur de combat la nécessité de se rallier à De Gaulle. Quelques jours plus tard, à Lyon, Rex rencontre Raymond Aubrac, dirigeant de Libération, derrière les colonnades du théâtre. Il sort de sa poche une boîte d'allumettes. Il ouvre cette boîte d'allumettes, il vide les allumettes, il soulève avec une pince le fond de la boîte d'allumettes, il me tend une loupe et il me dit voilà mon ordre de mission. Et je lis pour la première fois de ma vie un petit papier portant la signature du général De Gaulle. Et sur ce petit papier, le missionnaire Rex se voit assigner une double mission. Premièrement, assurer la coordination des mouvements de résistance de la zone sud et deuxièmement, aider à mettre en place l'armée secrète. Toujours à Lyon, Rex rencontre également Jean-Pierre Lévy, le responsable de Franc-Tireur, au quatrième étage d'un appartement du 4 places des Jacobins, une des planques du mouvement. À Lévy, comme à tous les responsables de la résistance, Rex tient le même discours d'unité et d'efficacité. Les mouvements ne font pas de difficultés pour reconnaître De Gaulle comme le symbole de la résistance. Libération salue le grand chef français, le général De Gaulle, devenu le symbole du relèvement de notre pays. Franc-Tireur, avec quelques réserves, suit le mouvement, tandis que combat de Freinet est un peu plus long à la détente. mais les responsables de la résistance n'en sont pas encore à accepter la soumission hiérarchique à l'homme du 18 juin. En avril 1942, le procès des jeunes communistes membres de l'organisation spéciale, au S ou des bataillons de jeunesse, se tient à la maison de la chimie. Les accusés sont les auteurs de nombreux attentats commis les mois précédents contre l'armée d'occupation. La mise en scène de ce procès à grand spectacle est allemande. Mais dans la traque impitoyable des résistants, les policiers français apportent une aide inestimable à l'occupant. Le régime de Vichy s'appuie sur les brigades spéciales, les BS, qui se consacrent à la traque des communistes en étroite collaboration avec la Gestapo. Ce travail de flic s'avère terriblement efficace. Les militants et dirigeants communistes sont torturés systématiquement par les policiers des brigades spéciales, qui les remettent aux autorités allemandes. Au total, plus de 100 militants communistes sont arrêtés, dont Daniel Casanova, qui mourra en déportation. Le verdict de la maison de la chimie est impitoyable. 23 condamnations à mort. La répression creuse les rangs des unités de combat communistes. par souci d'efficacité, l'ensemble des groupes armés communistes OS et bataillons de jeunesse sont au printemps 1942 unifiés sous le sigle FTP, francs-tireurs et partisans. Charles Tillon, vétéran de la lutte communiste, en assume le commandement. Les membres de la main-d'œuvre immigrée, eux, sont rassemblés dans une structure particulière, les FTP-Moy. Ils ne sont que quelques dizaines, mais se font une spécialité de la guérilla urbaine. Boris Holban devient le chef militaire des FTP-Moy de la région parisienne. J'avais une expérience militaire parce que j'avais derrière moi déjà un stage prolongé dans l'armée et j'avais déjà une expérience aussi de la lutte clandestine, des années de prison, etc. Donc, on m'a nommé responsable de cette formation. Toujours en zone occupée, le principal agent de la France libre demeure le colonel Rémy qui abreuve Passy, le chef du BCRA de renseignement militaire. Un matin, très tôt, alors qu'il sort de la messe à l'église Notre-Dame des Victoires, Rémy trouve le nom adéquat pour baptiser son réseau qui jusque-là n'en avait pas. Ce sera la confrérie Notre-Dame. La CND transmet à la demande de Londres des renseignements très précis sur un radar expérimental installé par les ingénieurs allemands à Brunewald sur la côte normande. Ces informations permettent d'organiser un raid de commandos britanniques qui s'empare du système de détection et détruit le radar géant. Depuis peu, la liaison aérienne entre la France et l'Angleterre s'est améliorée grâce à un avion, le Lissander, capable de décoller et d'atterrir sur un petit terrain. Rémy utilise ce moyen qui lui permet d'aller rendre compte à Londres de l'action de la confrérie Notre-Dame. Au printemps 1942, De Gaulle reçoit Rémy à Carleton's Garden avant un de ses retours en France. Alors Rémy, vous allez repartir ? Oui, mon général. Eh bien, vous allez vous faire pincer. J'espère que non. Mais si, on se fait toujours pincer dans ce métier-là. De retour à Paris, le colonel Rémy rencontre dans la librairie de la rue de la Pompe Pierre Brossolette. L'homme d'extrême droite venu de l'action française est séduit par le socialiste dont les idées sont aux antipodes des siennes. Il propose à l'ancien journaliste de rédiger une revue de presse qui sera acheminée à Londres. Dans sa librairie, Pierre Brossolette organise une rencontre entre Rémy et Christian Pinault, le fondateur de Libération Nord. A ce moment-là, Rémy me dit « Bien, écoutez, est-ce que ça vous ferait plaisir d'aller à Londres et d'y rencontrer le général de Gaulle ? » Christian Pinault s'envole dans la nuit du 27 au 28 mars 1942 d'un terrain près de ce mur. Il rencontre de Gaulle à l'hôtel Connaught où réside le chef de la France Libre. J'arrive chez le général de Gaulle dans son hôtel. Il m'ouvre la porte. Jean, je me trouve devant ce grand bonhomme, très ému, je n'ai pas besoin de vous dire, très ému. Il me fait asseoir et il me dit « Maintenant, parlez-moi de la France. » Et pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je lui ai parlé de la résistance française et je me suis rendu compte qu'il ne connaissait rien de la résistance française, que pour lui, la résistance avait été uniquement ceux qui étaient venus à Londres et qui s'étaient rangés sous le drapeau des forces françaises. Mais la résistance à l'intérieur, ils ne la connaissaient pas. Lors de ce dîner dans la suite du général, Pinault demande à de Gaulle de rassurer la résistance intérieure sur son attachement à la tradition républicaine. Après d'âpres discussions qui se prolongent pendant un mois, le général accepte le principe d'un manifeste qui condamne à la fois la Troisième République et Vichy, restaure les libertés publiques et soutient l'idée de la sécurité sociale. Christian Pinault a obtenu du général de Gaulle une déclaration d'ordre politique qui a joué, je pense, un rôle très important car c'était la première déclaration sur les intentions du général de Gaulle ultérieure. Le manifeste est publié le 3 juin dans Libération Sud puis dans Franc-tireur et Combat le 24 juin. Par ce texte, de Gaulle n'est plus seulement un porte-drapeau dans la lutte. Il s'affirme comme un chef porteur d'une vision pour l'après-guerre. C'est un document fondateur du gaullisme politique. La France, aux heures graves que nous traversons, a reçu un nouveau gouvernement. A l'appel du maréchal, le président Pierre Laval a formé un nouveau ministère constitué sur de nouvelles bases pour répondre aux nécessités de la politique extérieure et intérieure du pays. Le président Pierre Laval, en plus de sa fonction de chef de gouvernement, il dirigera les ministères des Affaires étrangères de l'intérieur et de l'information. Le 18 avril 1942, Pétain, sous la pression des Allemands, demande à Laval de diriger le gouvernement. Les Français perçoivent cette nomination comme une accentuation de la collaboration. Laval lui-même, le 22 juin 1942, dans une allocution radiophonique, ne cache pas à ses sentiments. Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le bolchevisme, demain, s'installerait partout. Ses propos provoquent une réprobation massive dans la population. Les préfets, dans leurs rapports, parlent de haine générale et vigoureuses. Les résistants qui avaient ménagé Pétain jusque-là, c'est la fin des illusions. Henri Freinet écrit une lettre ouverte à Pétain qui paraît d'en combat. C'est une lettre de rupture définitive. Vous faites de la France l'allié de l'Allemagne. Vous préférez rester dans un complet esclavage pour patronner la trahison. Le nouveau chef du gouvernement fait appel à René Bousquet comme secrétaire général à la police. L'homme, jeune et ambitieux, s'engage dans une politique active de collaboration des polices. Le 5 mai 1942, Reinhard Heydrich, bras droit d'Himmler, vient à Paris installer comme nouveau chef de la SS et de la police en France occupée, le général Karl Auberg. Les pouvoirs de police passent de la Wehrmacht à la SIPO-SD dont fait partie la Gestapo. Désormais, Auberg dirige la lutte contre la résistance et la chasse aux Juifs. Il installe ses services dans l'hôtel particulier du groupe Boussac, 72 avenue Foch. René Bousquet, sous prétexte de sauvegarder l'autonomie de la police française, la met totalement au service de l'occupant. France will help with all her genius in the reconstruction of a new world which will arise from the ruins. We can, if we will convert what seems to be the death of our time into the birth pains of a new and better order. En anglais ou en français, De Gaulle a recours aux ondes pour convaincre. Au micro de la BBC, il déclare à la veille du 14 juillet 1942, il nous reste fierté, espoir et fureur. On le verra bien demain. Pour marquer le coup en ce jour de fête nationale, les mouvements de zone sud appellent en effet à pavoiser les maisons et à manifester. De vastes rassemblements se déroulent dans les principales villes de la zone non occupée, comme à Toulouse. 100 000 personnes à Lyon, des milliers à Avignon, à Marseille. À Grenoble et Clermont-Ferrand, des cortèges imposants chantent la Marseillaise et crient « Vive de Gaulle ». Les journaux de la Résistance rendent compte de cette mobilisation importante. La police de Vichy opère des arrestations. Et pour la première fois depuis le début de l'occupation, des Français nombreux manifestent le refus de l'oppression, leur dégoût de la collaboration. Les mouvements de résistance ont fait la preuve de leur audience. A Londres, ce même 14 juillet, de Gaulle manifeste à sa façon en passant en revue des troupes qui ont grossi depuis deux ans. Il tire la leçon du succès des mouvements de résistance. La France libre prend le nom de la France combattante qui réunit sous son autorité les deux versants de la lutte, intérieure et extérieure. Au début du mois de juillet 1942, Bousquet négocie directement avec Aubergue, le chef de la SS et de la police en France, la participation de la police française à la répression anti-juive. Déjà trois rafles en mai, août et décembre 1941 à Paris avaient empli les camps de Pithiviers et de Drancy. Les 16 et 17 juillet 1942, près de 13 000 juifs étrangers et apatrides, hommes, femmes et même les enfants sur décision de Laval sont arrêtés à Paris par des policiers ou gendarmes français. Ils sont entassés au Veldiv et dans le camp de Drancy. En zone non occupée, pendant le mois d'août, 10 000 juifs sont raflés et livrés aux Allemands sur directives personnelles de Bousquet. La séparation des familles, l'arrestation des petits-enfants donnent lieu à des scènes déchirantes qui provoquent un véritable traumatisme dans l'opinion. Les rapports des préfets, bien qu'édulcorés, font état de cette émotion considérable. La jonction apparaît dans les esprits entre l'hostilité à l'Allemagne et l'hostilité à Vichy. L'archevêque de Toulouse, Mgr Saliège, est l'un des rares responsables de la hiérarchie catholique à condamner les rafles des Juifs. Les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes, les étrangers sont des hommes, les étrangères sont des femmes. Tout n'est pas permis contre eux, contre ces hommes, contre ces femmes, contre ces pères et mères de famille. Ils font partie du genre humain, ils sont nos frères comme tant d'autres. Un chrétien ne peut l'oublier. Lus dans de nombreuses paroisses, la lettre pastorale est reprise à la BBC. Elle a un retentissement énorme. Les journaux clandestins s'élèvent avec force contre la persécution des Juifs. Avec l'été 1942, la question raciale que jusque-là elle avait négligée devient un enjeu crucial pour la résistance. Autour des mouvements et parfois en liaison avec eux, des réseaux et filières se développent. Des milliers de Français révoltés par la persécution des Juifs participent à leur sauvetage. Des villages comme le Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire ou Dieu le fit dans la Drôme deviennent pour les Juifs des zones de refuge organisées souvent par les protestants. des Froili hitting la Chambon-sur-Lignon ... « Tu me rends heureux, tu es mon monde, tu me donnes tellement de sœurs. » « Tout, tout, je fais de la vie, parce que nous deux nous entendons. » « Tu es mon rêve, jour et nuit. » À Paris, après le démantèlement du réseau du Musée de l'Homme au printemps 1941, Germaine Tillon a continué ses activités clandestines. Elle est entrée en relation avec le groupe Gloria SMH, un réseau anglais lié à l'intelligence service. Gloria est le surnom de Jeannine Picabia, 27 ans, fille du peintre Francis Picabia. La jeune femme a créé un groupe de renseignements qui a des ramifications sur tout le territoire. L'écrivain irlandais Samuel Beckett, exilé à Paris, en fait partie comme agent actif. Un prêtre, Robert Alech, de nationalité luxembourgeoise, est lui aussi membre du réseau. C'est en réalité un agent de l'Apvert sous le nom de code d'Axel GV 7162, grassement rémunéré par son employeur. Le 13 août 1942, Alech a rendez-vous avec Germaine Tillon à la gare de Lyon. Elle l'accompagne jusqu'au train avec dans sa poche une boîte d'allumettes comprenant de précieux microfilms. Je fais quelques pas avec Alech et nous arrivons à l'endroit où on poissonne les billets, à la gare de Lyon. Et là, je lui tends la main et je me souviens encore d'un étrange sentiment de révolution. C'est trop haut, hein ? Sur ce, il s'éloigne, donc. Je vois, je le vois qui s'éloigne. Et moi, je fais quelques pas pour reprès. Quelqu'un me touche l'épaule, un monsieur en civil, avec un fort accent allemand, qui me dit, police allemande, suivez-moi. Germaine Tillon, après un long séjour à Frennes, sera déporté au camp de Ravensbruck. Samuel Beckett réussit à s'enfuir en zone sud. Janine Picabia rejoint l'Angleterre. Mais le curé Collabo a livré une soixantaine de membres du réseau. Il sera exécuté à la libération. A Lyon, Jean Moulin, le délégué du général de Gaulle, vit dans des chambres louées sous un faux nom. Il habite un temps aux 72 rues de la Charité, au premier étage, où il loue une pièce chez une vieille dame. Plus tard, il occupera une petite chambre, deux places raspailles. Un divan, une table, un lavabo. La vie est austère malgré la vue sur la colline de Fourvière. Un jeune homme de 22 ans, Daniel Cordier, qui fut antisémite d'extrême droite, engagé au BCRA dès 1940, est envoyé par Londres sous la fausse identité de Charles Dandigné. La personne qui m'a reçu, qui était l'officier de liaison avec Libération, m'a dit, ben, c'était le 1er août, à 14h30, rendez-vous plat de Zellcourt et je te présenterai un Rex. Nous sommes allés derrière la place des Thérault. C'était l'après-midi, il faisait très chaud, vers 2h30. On est allés dans une vieille maison, au 2e étage, il y a une dame qui nous a ouvert. Et au milieu du salon, assis sur une chaise, il y avait un homme qui était en train de consulter des papiers qu'il avait mis sur une autre chaise en face de lui. C'était Jean Moulin. Les deux hommes vont dîner au Garay, un petit restaurant que Moulin fréquente. Au cours du repas, Moulin propose à Cordier d'être son secrétaire. Daniel Cordier découvre avec étonnement que Rex n'a pas d'équipe autour de lui. Il fait tout lui-même, a commencé par écrire et coder ses rapports à Londres. Cordier entreprend d'organiser un véritable secrétariat pour frapper les notes, les rapports, le chiffrage des messages, assurer la distribution des fonds et la liaison avec les mouvements. Ils sont bientôt six à former autour de Cordier, la garde rapprochée de Rex. Dans le même temps, Rex constitue autour de lui de véritables services, afin d'améliorer les transmissions et les liaisons aériennes avec Londres, trouver des terrains d'atterrissage ou de parachutage. Il crée également un bureau d'information et de presse, le BIP, qui doit diffuser la propagande de Londres et préparer des articles et documents à publier dans la presse anglo-saxonne ou de la Résistance. Rex confie la direction du BIP à Georges Bidot, membre de combat. Moulin met également en place le CGE, Comité Général d'Études, destiné à préparer la prélibération, où siègent les universitaires François de Menton et Pierre-Henri Thetgen. À Lyon se trouvent les chefs des principaux mouvements de la zone sud. Tout le monde se croise. Beaucoup de rendez-vous se donnent aux mêmes endroits, place Belcourt ou place des terreaux. C'était un véritable résistodrome, comme nous disions à l'époque. On ne pouvait pas circuler entre Perrache et les taureaux sans rencontrer une vingtaine de personnes qui vous faisaient des sourires agréables, à ce moment-ci, surtout. Au cours de l'été 1942, Jean Moulin, Rex, a fort à faire pour mener la mission que lui a confiée De Gaulle, d'opérer la fusion des groupes paramilitaires. L'animosité entre Frénet, le chef de combat, et Dastier de la Vigerie, le patron de Libération Sud, tient autant à leur personnalité qu'à leurs idées politiques et ambitions personnelles. L'un et l'autre veulent être les leaders de la résistance. Au cours de multiples réunions avec les trois chefs des mouvements de zone sud, Jean Moulin essaie de faire en sorte que Frénet et Dastier surmontent leurs divergences et leurs querelles. Les discussions, nous en avons eu des quantités, elles étaient d'une violence extrême. Moi, j'ai essayé de naviguer entre les deux, et Moulin essayait de coordonner notre action, il était venu pour ça. Enfin, après bien des réunions, les chefs de la résistance s'accordent en août 1942 sur l'idée d'une organisation militaire commune des trois mouvements, l'armée secrète. Reste à en désigner le chef. Henri Frénet, le chef de combat, souhaitait devenir le chef de l'armée secrète. Il avait quelques titres pour ça, il faut bien le dire. Il avait la formation, il avait le caractère, il avait le charisme, et puis il avait aussi les antécédents, ce qu'il avait bâti, aurait pu le qualifier pour ça. Et c'est Dastier qui a tout à fait, le comité d'héritère de libération, qui a refusé que Frénet prenne la direction de l'armée secrète. Il n'avait pas paru souhaitable à mes amis et à Jean Moulin que je sois l'un d'entre nous qui prenne la direction de l'armée secrète. Pour trancher les litiges, Jean Moulin convie les chefs des mouvements à Londres. Les négociations y seront plus faciles que dans la clandestinité. Les discussions sur l'organisation future de la résistance se déroulent à Carleton's Garden, le QG de la France libre, en l'absence de Jean Moulin et de Jean-Pierre Lévy qui n'ont pas réussi à rejoindre la capitale anglaise. Henri Frénet et Emmanuel Dastier sont en désaccord sur tout, mais se retrouvent pour lancer de violentes critiques contre Jean Moulin. Il rejette le rôle de Rex, la centralisation des moyens techniques et de l'argent, sa tutelle sur les mouvements. Passy et Brossolette, qui de retour à Londres est devenu le numéro 2 du BCRA, défendent Moulin et le principe de l'autorité du général de Gaulle. Devant l'enlisement des négociations, de Gaulle intervient et reçoit Dastier et Frénet. il impose ses choix. Finalement, après de nombreuses rencontres, un comité de coordination des trois mouvements de zone sud est créé sous l'autorité de Jean Moulin. C'est un pas en avant considérable. De même, le général de l'Estrin, pseudonyme Vidal, est choisi pour prendre la tête de l'armée secrète. C'est un militaire, ancien supérieur hiérarchique de De Gaulle. Le chef de la France libre a tout lieu d'être satisfait de l'accord trouvé. Il écrit à Jean Moulin « Je tiens à vous redire que vous avez mon entière confiance. » A Lyon, Jean Moulin, alias Rex ou Max, délégué du général De Gaulle, devient également le chef de la résistance intérieure en zone sud. Avec cette double casquette, Rex doit maintenant parachever l'unification des mouvements qui ont, en deux ans, bien grandi. « Je tiens à vous » en déjeuneriré au « Je tiens à vous » Sous-titrage ST' 501